Bonjour, nous sommes le 22 août 2019, dossier placement abusif, Christian Cotten, à mes côtés, Maître Philippe Fortabal-Avacu, et Nadia Chavin, maire d'Eliott et d'Elric Chavin. Non, ce n'est pas leur nom à tous les deux. Chavin, tous les deux. Oui, d'accord. Ce n'est pas vraiment leur nom en fait. Si, ça s'appelle pour moi. Oui, ok, ça s'appelle comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas sur les noms, on va y dire. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo avec Nadia Chavin, avec mon vieux complice, Philippe Fortabal-Avacu, tout simplement parce que nous sommes face à un dossier de placement abusif particulièrement lourd, particulièrement violent, et particulièrement risqué. Faire cette vidéo, c'est d'une certaine manière, pour l'un et pour l'autre, surtout pour ces deux-là, plus encore que pour moi, une vraie prise de risque. Lui, il va se faire entitiner par un bâtonnier ou un autre, et puis elle, elle risque sa vie. On peut considérer qu'elle risque sa vie, pas qu'elle seulement, vous allez comprendre pourquoi. L'histoire que je veux raconter, et que je vais demander à Philippe et à Nadia Chavin de raconter dans son détail, l'histoire que je veux raconter, c'est une histoire que je pourrais qualifier de moyenâgeuse. J'avais un titre qui m'est venu ce matin, qui était quelque chose du genre l'aristocrate, la cuisinière, le pâlefrenier et le juge des enfants. Alors, pourquoi l'aristocrate, la cuisinière, le pâlefrenier ? Eh bien, parce que nous sommes dans une histoire XVIIe, XVIIIe siècle, un gestionnaire de châteaux, un propriétaire de châteaux, qui a bien sûr du personnel de maison, comme l'on dit dans les bonnes familles, représentant, un petit peu marginalisé d'ailleurs, d'une grande famille officiellement aristocratique et noble d'Europe. Il se trouve que c'est un nom qui est connu internationalement. Alors, rassurez-vous, nous ne donnerons pas ce nom-là aujourd'hui, ça viendra un petit peu plus tard, nous allons faire un teasing en quelque sorte sur cette affaire, elle le mérite largement. Ce propriétaire de châteaux, un peu de personnel de maison, est une cuisinière accorte et accueillante et à l'écoute du propriétaire de châteaux. Et arrive ce qui arrive dans toutes les bonnes familles, la cuisinière tombe enceinte. Alors, évidemment, c'est un peu gênant, un bel enfant nait, il a 9 ans aujourd'hui. C'est un peu gênant parce que on est sur une histoire aristocratique. L'homme est marié, et c'est ingérable. Alors, il va chercher le palfrenier. Il se trouve que le palfrenier est homosexuel, ça n'a pas grand'importance. Et le palfrenier court à la mairie pour déclarer l'enfant, Elliot ? Elliot. À la naissance ou avant ? Avant la naissance. Avant la naissance ? Oui. Et sans ton consentement. C'est pour ça qu'il l'a fait avant la naissance, pour le faire sans ton consentement, c'est ce qu'il a reconnu par écrit. Et la loi le permet. Malheureusement. Sauf qu'il n'a pas demandé l'autorisation de la maman, il l'a fait sans prévenir et sans autorisation. Exactement. Il y a une longueur d'avance, comme dans les bagarres. C'est pour lui qui tape, qui a raison. Voilà. D'accord. Et donc, Nadia Chavin s'est battue et se bat encore depuis neuf ans. Pour faire reconnaître un minimum le réel, l'enfant cherche son père, son vrai père. Tout le monde dans la famille, à peu près tout le monde, sait de qui, enfin, qui est le véritable père de cet enfant. Mais ça ne fait rien. officiellement, c'est un autre. Et l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui, écrit, enfin, ce n'est pas vraiment l'aide sociale à l'enfance, c'est une juge des enfants. En substance, elle est folle. Elle est folle. Elle prétend que son fils, c'est le fils d'un monsieur intel si connu sur la place publique. Parce qu'il est très connu, le monsieur en question. Enfin, il y a encore plus connu que lui dans la même famille, mais celui-là est connu tout de même. Qu'est-ce qu'en pense ? Moi, je pense au-dessus, c'est le complot des bouches blanches. En Union soviétique, les dissidents, ceux qui ne plaisaient pas, ont été des experts qui disaient qu'ils étaient fous. Donc, moi, c'est le copy-coller là-dessus. Cela dit, attention, j'appelle, c'est un dossier d'oom-doum, il y a des risques pour Nadia. Donc, que ceux qui nous entendent pensent ce qu'ils veulent, mais on n'est pas naïfs. Il est sûr que la deuxième vidéo va être déjà préparée même si elle n'est pas lancée. On prend toutes les précautions de façon à ce que Nadia soit protégée et que l'affaire éclate de façon encore pire si jamais on touchait à elle. Moi, ma règle, c'est ne touche pas non plus. Moi, je viens des milieux de l'armée, j'ai tout plein de contacts, comme bien dans les services secrets français ou étrangers, je ne supporterai pas que de ne pas prendre toutes les précautions pour que Nadia soit protégée. Donc, bien entendu, à bon entendeur salut, on ne touche pas Nadia qui va quand même nous dire beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on prend des précautions pour elle. Donc, si j'écoute la juge, tu es folle. Comment ça s'est passé la dernière fois que tu as croisé cette juge d'un tribunal assez lointain et particulièrement obscur, si j'en crois, ma propre expérience du côté de Claire Quignon ? Comment ça s'est passé avec cette juge ? Tu peux nous raconter ça ? La dernière fois que j'ai vu cette juge, donc l'audience était terminée et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que maintenant, que l'audience est terminée, il va falloir que vous compreniez quelque chose, c'est que vous êtes complètement folle et tant qu'une expertise psychiatrique, puisque je venais de lui faire signifier une expertise psychiatrique comme elle l'avait demandé, qui disait que j'étais quelqu'un d'équilibré psychiatriquement, que je l'avais toujours été et que mon état était tout à fait compatible avec la garde de mes enfants. Donc, elle n'a pas souhaité considérer cette expertise, elle n'a pas non plus souhaité considérer un certificat médical qui était fait par mon médecin traitant et celui des enfants qui nous a auscultés, qui nous a fait passer des examens à moi et aux enfants et qui disaient exactement la même chose. Donc, elle n'a pas souhaité les prendre en compte. Et elle m'a dit, vous êtes complètement folle, il faut que vous le compreniez. Tant qu'une expertise psychiatrique vous dira que vous êtes quelqu'un d'équilibré, il faudra la recommencer. Moi, je vais aller voir tel psychiatre, je vais moi lui expliquer votre histoire, je vais moi lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il doit écrire et ensuite vous irez le voir. C'est ce qui s'est passé. Il se trouve que j'ai quelques informations sur le prétendu psychiatre en question et que si Nadia Chavin prenait le risque d'aller voir cette énerve humaine, compte tenu de ce que la juge a écrit dans son dossier, que je cite, parce que ça vaut simplement deux moutards et ça permet de comprendre d'un excellent analyseur d'un processus collectif qui concerne donc comment l'ASE est capable d'envoyer à l'hôpital psychiatrique une mère désenfantée et en grande souffrance, l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais poursuivre sur cette affaire de demande d'expertise psychiatrique. Il se trouve que le psychiatre auquel cette juge de Perpignan veut te faire consulter, je sais ce dont il est capable dans d'autres dossiers. Et il est tout sauf impartial, il est tout sauf honnête, il est tout sauf intègre. La juge a écrit cette phrase comme consigne au psychiatre dire si les troubles ou déficients sont susceptibles d'avoir des conséquences, etc. Là où je veux revenir est ici, envisager s'il y a lieu un suivi psychiatrique en relation avec les services médicaux compétents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le psychiatre, le juge utile sur consigne de la juge, il t'embarque en H.P. en 24 heures. H.P. c'est quoi ? En hôpital psychiatrique. Où sont tes enfants ? On pourrait parler pendant des heures sur ce processus de psychiatrisation. J'en parle là parce que c'est un exemple énorme de comment on s'y prend pour casser une femme, casser une mère, casser des enfants, parce qu'en l'occurrence les enfants sont aussi psychiquement cassés. Où sont tes enfants ? Qu'en est-il de leur situation actuelle ? Et comment ça s'est fait pour que tu en arrives là ? Mes enfants sont placés ? Je ne sais même pas où est mon fils cadet. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Je ne sais pas s'il va bien. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas dans quel état il est. Je le recherche activement. Si vous avez des nouvelles d'Eliott Chavin, d'une manière ou d'une autre, je vous demande de contacter mon avocat et de lui en faire part. Merci. À propos d'avocat, il faut savoir qu'elle n'est pas seule. À l'étranger, il y a dans le monde du barreau d'autres pays européens, du monde qui s'intéressent à ce dossier, et un avocat intervient depuis hier dans ce dossier. Je ne suis pas seule dans ce dossier. Et il se trouve qu'on est dans une affaire des placements pour laquelle certains parlementaires ont déjà fait des dossiers. Il y a eu des émissions de télévision là-dessus pour montrer tout ce qui ne va pas. On a vu ce qu'il y a dans l'affaire Epstein avec toutes ses conséquences pour la France. On a vu ce qui se passe au Danemark tout récemment avec le Premier ministre Fredriksen qui dit qu'elle demande pardon pour ce qui se passe depuis 40 ans. Donc, cette affaire est celle dont je suis chargée là. Mais ça rentre dans tout un ensemble de dossiers de ce style au niveau international parfois, enfin partout. Et c'est pour ça que d'autres pays s'y intéressent dans ce dossier. C'est ce que je voulais dire quand même à la suite de ce que tu viens de dire. Tu me dis que tu cherches Eliott, Elric, son frère Elric. Je sais où est Elric. Malheureusement, il est dans une famille maltraitante contre qui j'ai porté plainte devant l'ARS. Il n'y a aucune nouvelle de cela. Je n'ai pas le droit de parler à Elric. On lui interdit de me parler. Et même les enfants entre eux n'ont même pas le droit de se parler, de se voir encore moins, mais même pas de prendre des nouvelles l'un de l'autre. Est-ce que c'est normal ? Il y a quand même une convention des droits de l'enfant. Il y a les droits de base. Moi, j'ai un dossier, je ne dis pas le nom. La maman qui est à la garde des enfants au juge d'affaires familiales. Le juge des enfants a pris une décision. L'enfant est placé et la maman n'a pas le droit de lui parler. Il y a eu la distribution des prix qui est ouverte à tout le monde. Elle a parlé à son enfant et il y a un courrier écrit qui reproche à la maman d'avoir parlé à son enfant lors de leur mise des prix. On est dans ces cas-là. Là, tu es en train d'évoquer le moyen dur de la pathologie des acteurs de la protection de l'enfance, qui parle du principe qu'à partir du moment où il y a un souci quelconque, une faille quelconque dans le fonctionnement d'une famille, l'enfant appartient à l'État et donc qu'il convient de provoquer une rupture des liens. « Une nouvelle expertise de Madame Chavin sera ordonnée et dans l'attente, ses droits seront réservés, compte tenu de l'aliénation dont les enfants semblent être l'objet de la part de leur mère. » En référence, elle le dit à un autre endroit, « à des propos délirants que tu serais susceptible de tenir à propos de la paternité d'Eliott. » « Compte tenu donc de l'incapacité de cette dernière, la mère, à les préserver de son propre fonctionnement, une rupture de lien semble en effet nécessaire pour permettre aux enfants de se reconstruire psychiquement et de développer leur propre esprit crédit. » On est là dans ce qui s'appelle de la thérapie à l'envers, on est dans la perversion psychologique, on est dans un fonctionnement de type sectaire qui consiste à vouloir impérativement couper les liens entre mère et enfant. Ces gens-là sont des malades mentaux. Clairement, la juge qui a écrit ça mérite le qualificatif de psychopathe. J'assume qu'elle me poursuive si elle le veut devant n'importe quel tribunal. Ça, ça s'appelle un écrit de psychopathe. Clairement, tu me défendras, Philippe, parce que le bouchon, mais j'assume complètement mes propos, c'est inacceptable. Elle n'est ni psychiatre, ni psychologue, ni neuropsychiatre, ni rien du tout de médical. Elle n'a strictement aucune compétence réelle en matière d'évaluation psychologique. Et elle traite Nadia Chavin de fort. Et elle crée une rupture entre elle et ses enfants, ras-le-bol de ces histoires. Donc, nous montons le créneau, nous dénonçons les choses, et nous n'avons pas fini de le faire. Et que les gens concernés entendent bien ce que je suis en train de leur dire. Philippe a prévenu, je préviens à mon tour, et je crois que Nadia, tu vas clore pour dire tout ce que tu n'as pas dit, que tu n'aurais eu envie de dire, là maintenant, qu'on ne va pas trop loin dans le temps. La fin, justement, de tous les abus faits contre les enfants. Je veux que ces abus cessent, qu'ils soient juridiques, administratifs ou autres. Je veux que nous pensions tous à nos enfants, à tous les enfants. Et il faut que tout le monde s'y mette pour que tous ces abus cessent. C'est ce que je demande.